Alors je vais vous préparer des petits croissants au jambon. Achetez une pâte feuilletée, la découpez en quatre parts. Vous voyez j'avais déjà commencé. Là une part, vous la recoupez en deux, vous recoupez encore en deux et ainsi de suite. Vous coupez aussi vos tranches de jambon en lamelles, pas plus grosses que ça, et il vous faut du gruyère râpée. Donc vous mettez une tranche de jambon, vous mettez un petit peu de gruyère râpée au milieu, et vous enroulez votre... Voilà, et ça vous donne un petit croissant. Vous faites un petit colmatage, si on peut employer le mot, au niveau des extrémités, et vous obtenez votre petit croissant. Et donc vous faites ça à chaque part. Vous enroulez, vous pincez les deux petits bouts, et vous obtenez un petit croissant au jambon. Voilà, et puis vous faites toute votre paille feuilletée. Voilà, vous enroulez la petite part. Hop, une fois que c'est fait, vous pincez le petit bout de chaque croissant. Voilà, et on va faire toute notre tarte comme ça. Alors, pour dorer vos petits croissants. Alors, beurrez votre plaque déjà. Vous mélangez un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Voilà, vous prenez un pinceau, que vous servirez spécialement pour votre cuisine. Vous mettez un petit peu de jaune d'œuf. Vous posez votre petit croissant et vous pouvez lui mettre un petit peu de gruyère râpée dessus. Et bien maintenant, on va faire ça à tous ces jolis petits croissants. Et puis, il faudra les mettre au four à peu près un quart d'heure. Normalement, au bout d'un quart d'heure, ils sont cuits 20 minutes, si vous voyez que c'est à peine assez, à 200 degrés, 200-210 degrés. Et voilà nos jolis petits croissants au jambon. M.. Mi... M.. M.. M. M..